Bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls, rendez-vous pour booster et inspirer votre vie. Aujourd'hui, voyons comment retrouver votre estime de vous-même. Tout d'abord, définissons qu'est-ce que l'estime de soi. L'estime de soi, c'est notre capacité à mettre de la valeur sur nous-mêmes, à nous estimer, à reconnaître qu'on est important pour nous-mêmes. C'est important de préciser que l'estime de soi n'est pas minimiser les autres. Il ne s'agit pas finalement de se dire « je suis au-dessus des autres », mais juste reconnaître que j'ai une valeur différente à apporter au monde, tout comme d'autres personnes ont de la valeur à apporter. Juste savoir que là, tel que je suis, tel que vous êtes, vous êtes important. D'ailleurs, j'aimerais vous le dire droit dans les yeux, c'est que peu importe ce que vous avez fait ou pas fait, vous méritez de vous aimer et vous méritez d'aimer et d'être aimé. Donc là, on a parlé de retrouver l'estime de soi. C'est intéressant cette notion-là. Finalement, il ne faut pas vraiment la perdre, l'estime de soi. Le seul moyen de la perdre, c'est de vivre l'opposé des six clés qu'on va voir dans cette vidéo. Mais finalement, à peine vous commencerez à agir à nouveau en accord avec vous-même, l'estime de soi va revenir. C'est différent de la confiance en soi, qui finalement la confiance est soit dans notre capacité à agir, soit dans une confiance plus large, dans la vie par exemple, ou même dans ce que certains vont appeler la foi, qui peut être la confiance dans une forme d'univers ou ce que vous voulez. Donc, voyons six clés. La première clé, c'est de savoir vous dire « je t'aime » ou alors « je m'aime ». Reconnaître que vous pouvez vous aimer, même dans des actions qui peuvent paraître des erreurs. Par exemple, ça peut être que vous faites quelque chose qui ne vous correspond pas dans une performance sportive ou au travail ou dans votre couple, et d'arriver, peu importe ce que vous avez fait, à vous aimer. Ce qui est intéressant, c'est que, peu importe l'âge qu'on a, on va avoir toujours trois parties en nous-mêmes, c'est-à-dire la partie enfant, la partie adulte et la partie papa ou maman. Et donc, la partie papa ou maman en nous a le pouvoir finalement de nous aimer. Peu importe ce qui s'est passé dans notre enfance, peu importe comment ont été nos parents, aujourd'hui, en tant qu'adulte, on a le rôle de devenir notre propre papa et notre propre maman. Et c'est important de savoir se parler correctement. Là, quand j'accompagne des personnes, je me rends compte que, peu importe leur âge, elles sont souvent en train de se répéter des choses qu'elles ont entendues dans leur enfance, via leurs parents, via leur papa ou leur maman. Par exemple, elles vont continuer de se dire, quand elles font tomber un stylo, « Ah, je suis une merde » ou « Je suis nul » ou « Je n'ai pas de valeur » ou « Je ne suis pas à la hauteur ». Elles me disent « Ouais, mais c'est à cause de mon père ou à cause de ma mère ». Et je leur dis « Non, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans, ce n'est pas à cause de tes parents, c'est juste que tu as appris à fonctionner comme ça. Et aujourd'hui, par amour pour toi, mobilise la partie parent en toi pour te parler autrement. Et finalement, envoyez de l'amour à cet enfant qui est à l'intérieur et qui, peu importe ce qu'il fait, il mérite d'être aimé. D'ailleurs, c'est une question que j'adore. Quand j'ai une personne qui a du mal à s'aimer et souvent qui est parent, je lui dis « Mais si ton enfant faisait ça, est-ce que tu continuerais de l'aimer ? » Il me dit « Bien sûr, je continuerais de l'aimer. » Alors, comporte-toi avec toi-même comme toi, tu te comporterais avec tes propres enfants. Et ton estime de soi va augmenter. La deuxième clé, c'est de vivre en accord avec ses valeurs. Le meilleur moyen de pourrir votre estime de vous-même, c'est d'essayer de vivre la vie des autres. Emerson dit « Imitation égale suicide ». Si vous faites ce qui est important pour vous, votre estime de vous-même va monter, naturellement. Et je pense que c'est une des clés les plus incroyables. Finalement, c'est comme un terreau. C'est-à-dire que la meilleure graine au monde, dans un terreau qui ne lui correspond pas, elle ne poussera pas. Donc si je ne prends pas moi-même le pouvoir de me mettre dans le bon écosystème, je ne vais pas pousser. Vivre en accord avec ce qui est important pour soi, c'est-à-dire nos valeurs, va immédiatement augmenter l'estime de soi. Parce que c'est un acte d'amour, de savoir se dire « Ça, c'est important pour moi. » Et peu importe ce que la société veut de moi, peu importe ce que mes parents veulent de moi, peu importe ce que le monde veut de moi, je vais agir en accord avec moi-même. Et encore une fois, il y a plein d'exemples. Le voyage, dans le travail, dans le couple, dans la façon de vous habiller, de parler, la façon de faire ce que vous faites. Vivez en accord avec vous-même. Mettez ce qui vous touche. C'est quoi les valeurs ? C'est quand vous n'avez pas le temps passé, c'est quand vous êtes inspiré, c'est quand vous êtes naturellement motivé, et que vous êtes naturellement motivé depuis l'intérieur, et pas par l'extérieur. La troisième clé pour augmenter votre estime de vous-même, c'est de vous mettre au service des autres. Un des bons moyens, finalement, de se dire « Waouh, j'ai de la valeur », c'est de faire la différence dans la vie des autres. J'ai rencontré un Américain que j'ai pu interviewer, et qui m'a dit qu'une des clés qui a le plus marqué sa vie, c'était cette phrase simple que lui a dit la personne qui l'a accompagnée, « It's not all about you. » Ce n'est pas tout à propos de toi. Parfois, on est là en train de se dire « Il faut que je corrige ma timidité. » « Il faut que je corrige ça, corrige ça, corrige ça. » Mais un des bons moyens, c'est plutôt de se dire « Comment je vais utiliser ce que je suis, tel que je suis, le corps que j'ai, la personnalité que j'ai, au service des autres ? » Et quand on se réalise que le corps qu'on a, la vie qu'on a, peut servir d'autre être humain, naturellement, ça booste notre niveau d'estime de vous-même. Peut-être qu'en ce moment, vous regardez la série Game of Thrones, par exemple, et je suis fasciné par un des acteurs. C'est un nain. Et pourquoi je suis fasciné par lui ? Parce que je trouve qu'il dégage un niveau de confiance en lui, un niveau d'estime de lui-même, qui est vraiment génial. D'autant plus que plein de personnes pourraient se dire « Il est nain, donc ce n'est pas facile pour lui. » Et j'ai envie de l'interviewer. Parce que je pense que pour en arriver là, soit il a eu des parents qui l'ont aidé à mettre de la valeur sur ce qu'il est, soit lui a fait un chemin pour en mettre de la valeur sur ce qu'il est. Et finalement, c'est beau. Aujourd'hui, il arrive à avoir des rôles qu'il a grâce à sa taille. Naturellement, quand j'utilise ce que je suis au service de l'humanité, mon estime de moi, elle monte. Moi, aujourd'hui, j'ai appris à utiliser ce que je suis pour pouvoir aider un maximum de monde à les inspirer, à croire en leurs rêves. Naturellement, ça monte mon niveau d'estime. En revanche, si je pense à moi, juste à moi, et que ma motivation, elle s'arrête à moi, je vais avoir du mal à sentir que j'ai de la valeur. Parce que la valeur, c'est un médium qui s'échange. Elle n'est pas censée stagner. Le quatrième moyen de booster l'estime de soi, et j'insiste sur booster l'estime de soi, c'est d'aimer ses parents. Alors j'insiste sur ce que c'est aimer. Aimer n'est pas pardonner. Aimer n'est pas rester en relation ou être en relation. Aimer, c'est juste reconnaître qu'avec leurs présences et leurs absences, avec ce qu'ils ont fait ou pas fait, avec ce qu'ils ont dit ou pas dit, vos parents vous ont aidé à développer certaines forces. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que les parents que vous avez eus, c'est que du confort. Peut-être même qu'ils vous ont abandonné. Peut-être même qu'ils ont été violents avec vous. Je suis juste en train de dire quelque chose de très simple. C'est que les parents que vous avez eus vous ont permis d'être la personne que vous êtes, avec vos faiblesses, avec vos forces. Si vous êtes parent, il y a des choses que vous faites avec vos enfants que vous ne feriez pas si vous n'aviez pas eu les parents que vous avez eus. Donc c'est ça qui est incroyable. Plus j'accompagne les personnes sur l'estime de soi, plus je me rends compte que le lien avec les parents, il est fondamental. Peu importe l'âge de la personne. Parce que comment vouloir bâtir un bâtiment comme celui-là ? Et là encore, c'est un étage. Mais imaginez un building de 100 étages. Comment vouloir construire un bâtiment de 100 étages si les fondations sont pourries ? Plus je veux avoir un bâtiment qui est haut, plus les fondations vont être importantes. Et les fondations de notre vie, c'est nos parents, nos grands-parents et nos ancêtres. Et là, il y a une subtilité importante. Pas besoin de connaître ses parents. Juste besoin de se connecter à eux. Peu importe que je les connaisse, les imaginer ou quoi que ce soit, et me dire qu'est-ce que mes parents m'ont importé ? Aimer, comme dit Einstein, c'est embrasser les deux parties. Ombre et lumière. Confort et inconfort. Donc, il y a d'autres vidéos dans les Wake Up Calls et on va en faire une dans cette série, dans la saison 3, sur comment aimer ses parents. Regardez-la s'il vous plaît. C'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous faire. Et encore une fois, ça ne veut pas dire être en relation avec eux. La cinquième chose, et je vais aller très vite sur cette clé, c'est se détacher de l'admiration. Parce que si je suis addict à l'admiration, je vais être addict au rejet. Est-ce que je ne peux pas avoir un pôle sans l'autre pôle ? Par exemple, dans le cadre de mon métier, j'avais souvent de l'admiration de David. Oh, tu as progressé. Waouh, c'est fou ce que tu sais à ton âge. Et j'étais addict quelque part à ce qu'on appelle en anglais pride, le fait de se sentir fier, mais pas fier dans le sens, je mets de la valeur, fier dans le sens, je me sauce et je suis un peu au-dessus des autres. Si je me rends addict à l'admiration, mon système nerveux pour m'équilibrer va m'attirer des personnes qui vont me critiquer. D'accord ? Donc c'est hyper important de peu à peu se détacher quand une personne vous met sur un piédestal. Et même parfois, j'aide les personnes à me faire tomber d'un piédestal. Comment je vais faire ça ? Je vais lui raconter une partie de ma vie qui n'est pas inspirante. Elle va se dire finalement, elle n'est pas que inspirante. Elle est inspirante et pas inspirante. Elle est motivée et démotivée. Elle est intelligente et elle est bête. Quand quelqu'un me trouve trop intelligent, je lui raconte toutes les fois où je suis bête pour qu'elle me baisse d'un piédestal. Donc c'est hyper important pour arriver à s'estimer. Parce que sinon, je vais faire qu'osciller avec je suis le meilleur, je suis une merde. Je suis le meilleur, je suis une merde. Je suis les deux, je suis une merde, enfin je suis une merde et je suis extraordinaire. Vous êtes une merde et vous êtes extraordinaire. Et c'est un des bons moyens de s'estimer. Parce qu'au moins, quand quelqu'un vous dit « Regarde, t'es nul », tu dis « Oui, oui, je suis nul. Mais je suis aussi extraordinaire. » Quand on dit « T'es égoïste », tu dis « Oui, je suis égoïste. » Mais je suis aussi altruiste. On a tous les traits de caractère. Donc la question plutôt de se dire « Je veux que les autres me voient comme ça », c'est plutôt de se dire « J'ai tout en moi. Qu'est-ce que je veux exprimer au monde ? » Mais j'ai tout en moi. Donc lâchez admiration et recentrez-vous. La sixième clé qui est une que j'adore, c'est de reconnaître que vous êtes aimé par la vie. Alors peut-être que ça va vous paraître perché comme façon de fonctionner. Steve Jobs disait « Je vous souhaite, si vous voulez créer des grandes choses, de vous sentir connecté à quelque chose qui vous dépasse. » Alors ça peut être la science, elle peut vous dépasser. Ça peut être une religion. Ça peut être la connexion à la vie, à l'univers, ce fait de croire en l'être humain. Mais plus vous allez avoir la confiance qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous aime, plus ça vous donne un vrai sentiment de puissance. Pourquoi ? J'imagine que dans plein de situations de votre vie, vous vivez des événements qui vous dépassent. Vous ne comprenez pas pourquoi vous les vivez. Vous ne comprenez pas pourquoi, là j'imagine que mon grand-père est l'agriculteur, il va faire un travail extraordinaire toute l'année et il va avoir une tempête. Pourquoi ça arrive ? Ça nous dépasse. Maintenant, il va y avoir deux types de personnes. Ceux qui se disent « J'ai la poisse » et ceux qui se disent « Je suis aimé par la vie. » Qui a raison ? J'en sais rien. En revanche, ce que je sais, c'est que celui qui croit qu'il est aimé par la vie, peut-être que c'est dur ce qu'il vit, mais il va se recentrer en se disant « Ok, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, mais un jour je comprendrai. » Et le jour où je comprendrai, je pourrais dire aux gens « Voilà pourquoi je l'ai vécu. » Et généralement, la personne qui se dit « Un jour je comprendrai », elle n'attend pas de comprendre pour se dire que c'est génial. Elle se dit « C'est génial. » « Un jour je comprendrai pourquoi c'est génial. » Et vu que c'est génial, je vais en faire quelque chose de génial. Je vais me mettre à faire ce que je ne faisais pas d'habitude. Je vais me mettre à lire les livres que je ne lisais pas d'habitude. Et en fait, elle devient créateur. Elle devient acteur. Et un an, même pas un an, elle est deux jours plus tard. On lui dit « Mais comment tu trouves toute cette énergie ? » Elle te dit « J'ai vécu quelque chose qui n'était pas facile, mais j'ai décidé de croire que c'était un des plus beaux cadeaux de ma vie. » On va lui dire « Mais en quoi c'est un cadeau ? » J'en sais rien encore. Mais j'ai décidé de le croire. Et qu'est-ce qui se passe ? Elle est en train de se créer des cadeaux parce qu'elle s'attire des amis différents, des partenaires différents, un couple différent, une vie différente. Aujourd'hui, je me sens aimé par la vie même quand la vie me donne des trucs que je n'ai pas envie. Mais je me dis que la vie, elle est comme un parent bienveillant. Un parent bienveillant, c'est quoi ? Imaginez un enfant, il dit « Maman, je veux ma troisième glace. » Des fois, une maman bienveillante, elle va dire « Écoute mon chéri, j'entends, mais non, tu n'auras pas de glace. » Et je t'aime. Aimer, ce n'est pas que donner du confort. Et cette vie, cet univers, je crois qu'elle nous aime suffisamment pour qu'elle ne nous donne pas nos caprices et elle nous aide à grandir. Des fois, c'est inconfortable de ne pas avoir ce qu'on veut maintenant. Mais c'est des fois le meilleur moyen d'apprendre quelque chose et une belle leçon de vie. Encore une fois, vous avez le choix. Le choix de se dire « Elle est bizarre cette théorie. » Ou le choix de la tester et voir ce que ça donne de se dire « Je suis aimé par la vie. » Un des bons moyens de l'ancrer, et faites-le. Prenez chacun des événements de votre vie, voyez qu'est-ce que ça vous a appris, comment ça vous a fait grandir. Et un des bons moyens, c'est de réaliser, et ça, c'est imparable, que peu importe ce que vous avez vécu, il existe un autre être humain sur cette Terre qui soit l'a vécu, soit le vit, soit va le vivre. Et que de toute façon, tout ce qu'on vit peut être un cadeau qu'on va servir à l'humanité, à au moins une personne. Et à chaque fois que je demande à quelqu'un d'imaginer qu'il va inspirer quelqu'un d'autre, et je lui demande finalement, c'est un cadeau ou un problème, il a plus de mal à savoir. Et ça, ça booste l'estime de soi. Alors qu'est-ce qu'on a vu ensemble ? Première clé, savoir dire « Je t'aime ». Savoir se dire « Je t'aime ». Et reconnaître que peu importe ce que vous avez fait ou pas fait, dit ou pas dit, vous méritez d'être aimé. J'aimerais moi vous dire que je vous aime, mais surtout j'aimerais que vous, vous vous aimiez aujourd'hui. Deux, vivez en accord avec vos valeurs, avec ce qui est important pour vous, peu importe l'illusion de la société. La société nous conditionne à vivre en accord avec leurs valeurs et à faire de nous des suiveurs plutôt que des leaders. Vivez en accord avec vous-même. Trois, mettez-vous au service des autres par des petites choses, en mettant vos talents au service des gens, en mettant votre temps au service des autres. Quatre, apprenez à aimer vos parents tels qu'ils ont été, peu importe leur présence ou leurs absences. Cinq, détachez-vous de l'admiration. Juste, sentez que vous êtes à la fois admirés, à la fois rejetés. C'est partie du processus. La sixième clé, c'est de reconnaître que la vie vous aime, même quand elle vous fait vivre quelque chose d'inconfortable. Et j'aime bien dire « la vie est généreuse, même quand des fois c'est inconfortable ». Si cette vidéo, elle vous a inspiré, déjà, mettez-moi en commentaire ce qui vous a touché, ce que vous retenez de cette vidéo ou les questions que vous posez en ce moment. Partagez-la. Je suis absolument sûr que cette vidéo, elle peut faire la différence dans la vie de moins une personne qui vous connaît. Et ensuite, mettez un bouton « j'aime ». Non pas pour monter mon estime de moi, heureusement, je suis beaucoup moins sensible qu'il y a des années au fait qu'il y ait des « j'aime » et que des « j'aime pas ». Mais c'est juste qu'en mettant « j'aime », ça me permet de savoir si vous aimez la vidéo et ça me permet surtout de la diffuser un maximum. Voilà. On avance ensemble et merci à vous. Et je vous aime.